salut pirates j'espère que vous allez bien parce que ça va bien c'est vendredi soir c'est une heure inhabituelle alors il y aura certainement moins de pirates j'ai pas pu faire autrement j'ai pas pu maintenir le live à 19 heures aujourd'hui mais on va parler de stress de gestion du stress vous regarderez peut-être ce live en différé mais c'est pas ce régale de se déstresser pourquoi il faut se déstresser quand on récupère son conjoint et bien je voulais expliquer aujourd'hui je vous explique toujours dans les lives dans les vidéos le pourquoi et comment on y arrive dans les formations c'est comme ça que ça passe ici bravo les pirates bravo pour tous ces messages cette semaine encore beaucoup de pirates qui sont revenus ensemble vous laisse découvrir les messages sur sur facebook et sur 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 les commentaires de sous les vidéos je vous ai fait plusieurs formes plusieurs témoignages pour la semaine prochaine il y en aura encore d'autres merci moi ça me fait plaisir quand vous avez bien bossé que vous avez du résultat voilà c'est comme un prof qui est capitaine ben voilà on est content pour les cas quand on a un élève qui aurait bien travaillé je suppose que on est content qu'il ait des résultats et que si on est coach et que on a on a quelqu'un qui qui arrive à ses résultats de champion du monde de champion olympique on est on est ok d'ailleurs j'ai mis les anneaux olympiques aujourd'hui c'est là ça c'est le maillot des athlètes du JO en 2012 je crois ou 2016 je sais plus c'est 2012 enfin peu importe c'est des souvenirs c'est des cadeaux allez donc on va recommencer à regarder les messages que vous avez envoyé cet après midi si des pirates sont là vous pourrez poser vos questions ensuite en plus pendant que je vais parler de la gestion du stress on va se régaler écoutez en tout cas merci même au mois de juillet vous êtes là moi je serai là aussi je vous ai promis alors peut-être pas des live les 15 premiers jours d'août je pense pas on verra mais en tout cas je continuerai à vous sortir des formations cet été de faire des vidéos tous les jours cet été vous savez que vous avez des shorts des vidéos d'une minute sur tik tok sur instagram et sur youtube maintenant tous les jours vous avez le groupe facebook où je vous fais des vidéos sur le groupe facebook et vous avez beaucoup beaucoup de très beaux commentaires de personnes qui reviennent sur facebook et ça ça vous fait plaisir je passe à christine et christine qui nous a mis un beau message elle participe pas beaucoup mais elle nous a expliqué comment elle était revenue avec son conjoint donc il y a pas mal de pirates comme ça qui observe je les vois un sens de coaching qui me disent j'écris pas beaucoup mais je regarde toutes les vidéos et je les exhorte à vous à vous rejoindre vous dire ce qu'ils apprennent ce qu'ils font assez important d'avoir cette team ce family où on est on partage où on nos expériences à positive évidemment alors de temps en temps on peut avoir un bébé pirate qui dérape et qui se peut qui se victimise alors on l'aide on les récupère parce qu'on ne peut pas récupérer son conjoint si effectivement on n'a pas on n'a pas pu comment dire ça n'a pas pu sortir de ce statut de victime ou de parent ou d'enfant ou toutes ces heures de choses allez on va regarder quelques quelques-uns des commentaires en tout cas allez voir les commentaires de personnes qui ont réussi il y en a beaucoup cette semaine comme d'habitude d'ailleurs vous êtes vous êtes au top alors qu'est ce que vous me dites hop j'ouvre la bonne fenêtre gg le kiff bonjour capitaine mais j'insiste on voudrait bien comprendre pourquoi nos conjoints se rééloignent autant dès qu'ils sentent qu'ils se rapprochent de trop sinon c'est pas que vous n'êtes pas le le centre de la terre dans des dans les relations de crise existentielle il y a des rebonds il ya des tops et des downs de temps en temps c'est connecté entre le préfrontal et le striatum c'est plutôt l'émotion on va dire le préfrontal c'est la partie la partie logique et c'est pendant la crise existentielle c'est fait pour ça que l'existantielle cette partie se recombine donc des fois c'est bien connecté et des fois c'est moins bien connecté ça prend pas les mêmes schémas donc c'est du biologique ça prend du temps arrêter d'être de vouloir avoir un ego c'est pas qu'ils se rapprochent de trop c'est pas qu'ils se rapprochent de trop c'est qu'il ya des rebonds vous de toute façon quand il est en temps vous dites ah il va me faire un petit down la semaine prochaine et aujourd'hui il est en down je veux dire ben je vais bosser et je vais je veux récupérer marquer des points pendant la période de top à la période de down j'ai 20% de contacts moelleux 80% je reste tranquille et pendant les périodes de top c'est l'inverse 80% on rigole en plaisantant s'amuse et 20% du temps on fout la paix voilà assez normal c'est des phases de fortification du cerveau c'est la même chose pas pendant pendant je sais pas moi quelqu'un qui qui veut se remettre en forme bien des moments où il va y voir des tops et des moments où il va être sur un plateau et même où il va redescendre c'est normal c'est la nature si vous n'êtes pas d'accord avec ça vous écrivez un mail à dieu s'il existe je sais pas le mail à tout cas si je crois que c'est comme à rebase même mais il prend du point de com et vous dira pourquoi mon nom il ya des rebonds dans les prises essentielles en quelques signes dit le gg s'il existe qui montrerait que leur cerveau se reconnecte grinta à tous et oui il se reconnecte dès que il est en top c'est à dire que vous pouvez avoir des relations qui vous répond au téléphone qui répond à vos blagues et c'est l'humour c'est votre test si votre conjoint répond à votre humour c'est que il est plutôt en top et en dame apprenez moi cet humour c'est important c'est fondamental je j'ai fait une vidéo pour la semaine prochaine une étude norvégienne autour de clignes qui s'appelle à montrer que la meilleure façon de séduire quelqu'un c'est l'humour c'est des neurosciences c'est la preuve de tout ce que je vous explique ici depuis des années j'adore quand un scientifique et son équipe vient dire exactement ce que j'explique depuis des années j'aime bien ça vous conforte ça vous ça vous redonne la patate ça vous fait du bien green green ta john schekif le 26 elle à sa part et moi je suis le nouveau propriétaire elle ne sera cependant toujours pas désolidarisé du prêt et donc il elle ne pourra plus logiquement acheter son appart les taux remontent objectif rentré voilà ben ça c'est le 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 propre de la personne en crise qui croit que tout va bien se passer je vais avoir mon prêt je vais tout va bien se passer les taux vont baisser que pour moi évidemment et puis on voit finalement que rien ne marche et c'est pour ça qu'on termine épuisé à la fin de sa crise savate le kiff savate c'est pas la chaussure je vous le répète c'est le sport bonjour la team bonjour capitaine pirate bon besoin de vos conseils avisés donc savate elle est dans le truc tout à fait traditionnel ils se sont rapprochés top down derrière savate elle est perdue je suis perdu qu'est ce que ça veut dire vous allez avoir un top derrière évidemment vous êtes au courant des nuits de savate dit à moi depuis grosse distance de sa part sans lire les messages je vous donne les réponses avant tout 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 jusqu'au départ cette semaine sans le dire en vacances avec pas seulement à l'étranger ben oui il a dû lui promettre avant donc c'est des vacances à se prépare à l'avance sur son étranger je sens que pour ma part j'ai besoin de distance émotionnelle et vous avez tout à fait raison vous devez sortir de votre dépendance affective quand vous serez dans la phase 4 ces deux êtres pleins sans dépendance affective on rentre dans la phase 4 on se régale de vivre ensemble on n'est plus dépendant de l'autre donc vous avez raison distance émotionnelle dépendance affective savate pour mieux travailler sur moi et souffler ben vous avez le temps il est en vacances est ce silence radio que de limiter les échanges au juste nécessaire étant donné son attitude voyez vous voulez le punir voilà donc c'est pour ça que pour l'instant il n'a pas encore choisi de revenir totalement avec vous puisque vous voulez le punir pour mieux se ressourcer profiter de mes vacances à venir avec les enfants ça oui le punir non ben vous l'appelez quand vous avez quelque chose d'intéressant à lui dire vous plaisantez vous rigolez mieux ce sera entre vous plus ou moins ce sera bien avec pensement voilà on se jette dans les bras de pansement quand on a quelque chose qui va pas avec avec son conjoint c'est des bases de communicants voilà donc je sais pas ce qui s'est passé entre ces nuits de folie de savate et ce que lui a dit pensement bien maintenant vous allez bosser encore plus et vous allez m'éclater ce passement le fond le passement s'est fait pour être déchiré se décoller donc on se dit j'ai une semaine pour bosser je bosse et quand il quand il va revenir je vais la voir au téléphone car j'ai des trucs à lui dire au lieu de dire alors ça ça me plaît pas trop limiter les échanges au juste nécessaire donc vous allez me faire la formation ça va être comment susciter le désir c'est l'inverse de ça le désir c'est de l'intensité de la puissance c'est pas le strict minimum bon vous espère que vous avez votre réponse donc on se remet à l'envers à l'endroit du moins parce que là vous êtes à l'invers savate et on y va à fond on va vous aider évidemment donc retrouvez je sais pas si vous l'avez la formation comment susciter le désir sinon vous l'aurez écouté grinta jones bonjour les pirates et le cap pas de procrastination sport douche froide neuro hypnose je pense sur les up grinta à tous ça c'est bon bonjour savate non savate cerise dit bonjour non savate ce n'est pas du silence radio courage le premier été c'est le plus difficile à passer oui c'est la cigale et la fourmi je vous ferai une formation sur les cycles l'été c'est une haute énergie pour partir c'est une haute énergie positive pour faire des choses avec pansement et ensuite évidemment à la rentrée la cigale et la fourmi la cigale ayant un travail il ya un chant et tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue et la fourmi la savate a bien bossé cet été elle a bien fait ses formations et là elle récupère le jackpot désolé pour le premier message qui a sauté pour dire bonjour à tous et au cap non vous avez des vous aviez bien dit bonjour qu'une tasse est bon allez on va lui faire un tour du côté des cinq raisons pour lesquelles vous allez gérer votre stress et réussir grâce à la formation sodastream pour tout le monde vous allez travailler sur votre stress et vous allez avoir plusieurs secteurs d'activité où vous allez mieux gérer votre vie du coup évidemment quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus qu'il voulait pia 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 j'adore le pia 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 vous avez commencé à stresser votre cerveau s'est mis en mode survie et vous avez dérapé et du coup vous sous le stress ben vous avez repoussé votre conjoint qui 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 déjà étant je vais y arriver qui déjà est en crise existentielle effectivement n'a pas envie d'avoir du stress de plus puisque pour ce pour les pirates qui ont déjà été en crise existentielle et vous êtes nombreux généralement vous êtes passé à la crise avant votre votre conjoint et bien vous sentez qu'on n'est pas bien on n'a pas envie de sentir de quelqu'un stressé à la maison lorsque votre conjoint va rentrer en phase d'épuisement à la fin de sa crise existentielle c'est parce que vous aurez des années la situation parce qu'il se sentira bien avec vous votre conjoint ou votre conjointeux et bien tout ça vous allez va faire que vous recevrez devenu l'être magnétique qui attire votre conjoint et petit à petit votre le niveau de stress de votre conjoint va diminuer grâce à votre travail sur vous donc la capacité à gérer votre stress est une compétence fondamentale si vous voulez récupérer votre conjoint en crise c'est le stress un impact négatif majeur sur votre couple est d'ailleurs pas que dans votre couple dans deux domaines d'un domaine important de votre vie on va y revenir le travail les relations sur la santé le fonctionnement de votre corps votre conjoint sera beaucoup stressé pendant sa crise existentielle c'est le principe de la crise existentielle et donc il a des problèmes au travail elle a des problèmes au travail les relations mais c'est pas terrible avec vous c'est pas terrible avec ses enfants c'est pas terrible avec sa famille c'est pas terrible avec ses amis la santé et bien fini épuisé 1 donc tout ça vous montre que votre conjoint est stressé ne me rajoutez pas du stress au stress si vous êtes prêt à affronter émotionnellement la crise de votre conjoint à la fin de sa crise vous serez toujours ensemble et vous serez même passé en phase 4 du couple là une nouvelle phase d'été qui est encore meilleure c'est plutôt une phase de printemps on va dire que de l'été puisqu'on a une autre énergie mais sereine qui n'est pas dispersé dans tous les sens là actuellement votre conjoint s'il est en phase d'alarme en phase d'été ça part dans tous les sens il revient il repart comme pour ça va tout à l'heure il ne sait plus où il campe c'est très stressant pour lui c'est très très stressant pour une personne en crise et finalement on se sent accablé et quand on est en crise évidemment on a des pensées c'est ça va être insurmontable je pourrais pas revenir avec lui qu'est ce que vont penser à mes amis maintenant je me suis engagé les pensements tout ça me paraît insurmontable donc vous avez vous aurez travaillé sur votre stress vous serez détendu vous serez en roc vous serez magnétique et évidemment vous allez attirer votre conjoint qui veut tout sauf être stressé alors vous avez cinq raisons principales de gérer votre stress pendant la crise de votre conjoint premièrement pour votre santé vous savez que vous savez que récupérer passé une crise existentielle et c'est un trail à l'époque je disais c'est un marathon et une pirate ou un et une pirate pas c'est instantanément presque qu'on compte de façon concomitante on dit c'est plutôt un trail parce que dans les trails il ya des hauts il ya des bas et des montées il ya des descentes et c'est dur et on est des fois on croit qu'on a un et que finalement il restait qu'une descente à faire dans le trail on connaît le trajet à l'avance mais dans le dans le de la crise existentielle si on n'est pas un pirate on sait pas ce qui va se passer si on est un pirate on connaît toutes les phases tous les cycles on ne sait pas exactement à quel moment si ça va être dans une semaine à 15 jours en trois semaines mais on sait déjà ce qui va se passer en tout cas quelle est la phase que va que va traverser notre conjoint alors ça veut pas dire qu'on est des madame irma ça veut pas dire qu'on sait exactement ce qu'il va se passer on sait comment va se gérer la crise de couple mais c'est le point d'interrogation c'est vous est ce que vous allez être capable d'avoir assez travaillé pour montrer que vous avez changé est ce que vous êtes capable maintenant de faire de mieux mieux gérer votre cerveau pour passer des bons moments ensemble est ce que vous avez appris les règles de fonctionnement du couple et bien tout ça effectivement va faire que vous aurez vous réussirez ou pas mais la crise elle est elle est là c'est comme le trail lui le parcours il est là est ce que vous allez avoir le courage de passer ce trail d'avoir travaillé de vous êtes entraîné d'avoir fait ce qu'il faut c'est durant trail ou pas il ya les personnes qui évidemment finissent par divorcer à la suite d'une crise existentielle vous en avez autour de vous c'est souvent que celui qui n'était pas en crise a fait bien des erreurs et a abandonné avant avant la fin donc pour réussir ce trail il faut être en bonne santé et le stress un impact quantifiable sur votre corps sur votre santé donc plus vous allez être stressé moins vous allez avoir la santé pour passer ce trail là selon l'américaine psychology association je suis toujours aussi mauvais anglais vous avez compris le stress a un impact sur tout le corps sur sur le système musculo squelettique et même sur l'appareil reproducteur à votre conjoint quand il a été très stressé par la crise coucou les pirates qui se reconnaîtront ont du mal quand ils reviennent ensuite à avoir des rapports sexuels normaux au départ ça c'est le stress qui fait ça ça crée des problèmes sur le système reproducteur et évidemment votre conjoint qui a été très stressé a aussi des troubles douloureux chroniques qui sont aggravés par le stress et si vous vous êtes aussi un mal en point parce que vous n'avez pas fait la formation vous n'avez pas géré et bien vous allez avoir des difficultés pour avancer donc le stress va en plus développer chez vous va accentuer chez vous des des risques de maladies cardiaques de diabète d'ulcère de de l'impuissance messieurs et d'une diminution de la libido mesdames c'est pour ça que quand quand votre conjoint est en crise et très stressé dit je ne sais pas si je vais encore avoir envie de mon conjoint je n'ai plus de désir c'est pas du désir c'est de la libido c'est du mécanique messieurs mesdames quand vous dites ça c'est juste parce que le stress lié à la crise existentielle a diminué votre libido dans votre couple alors parfois il ya une libido qui reste avec pansement parce que c'est la nouveauté c'est c'est etc mais pour pour ceux qui ont fait la formation crise et pansement vous voyez que le sexe entre crise et pansement c'est jamais 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 le top c'est entre c'est rarement d'abord c'est entre deux c'est dans une voiture c'est un hôtel minable c'est c'est dans un appartement en deux heures c'est le week-end entre les enfants en mentant à tout le monde donc la libido même avec pansement c'est pas terrible donc le stress et peut provoquer finalement un manque de motivation parfois des problèmes alimentaires évidemment et ça peut vous empêcher de faire du connerie de l'exercice d'avoir des comportements sains ce qu'on appelle la procrastination comme green tam nous a dit tout à l'heure donc finalement si vous gérez votre stress vous allez augmenter les capacités d'avoir une relation plus longue avec votre conjoint puisque vous ferez moins de propulsion et par les neurones miroir votre conjoint sentira votre détente le stress au travail c'est une réalité également donc si vous diminuez votre stress vous allez mieux travailler également et évidemment quand on les problèmes de couple souvent ça se passe mal au boulot alors ça se passe très mal pour que pour pas seulement un criseux si on a la même entreprise souvent vous me dites non mais pourtant mon conjoint au niveau travail ça se passe bien il est reconnu etc et quelques jours après vous m'appelez me disant Bruno je sais pas comment vous avez fait mais vous saviez que ça allait ça allait déraper il a été convoqué par son chef il a perdu un gros client etc etc ou elle a bien sûr et quand je dis il est un c'est le conjoint ça peut être un homme ou une femme couple hétéro ou plutôt ou 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 autre au mot ou autre c'est la même chose donc sur le stress a des conséquences réelles sur votre travail donc moins vous serez stressé moins vous aurez un stress chronique plus vous serez performant entre guillemets dans votre travail et si vous voulez avoir des augmentations entre bien vues etc moins vous aurez de stress plus vous aurez des capacités à faire des heures à être un meilleur employé être un meilleur collègue un meilleur patron un meilleur client etc etc donc le stress va améliorer va détériorer votre santé donc la formation va améliorer votre santé la formation va vous aider dans votre travail et la formation va vous aider évidemment dans votre parentalité si vous avez des enfants bien sûr vos enfants souffrent beaucoup de la crise de leur papa ou de leur maman et donc de la crise du couple qui a qui a résulte parfois quand vous avez été des bébés pirates au début et vous avez intérêt à diminuer votre votre stress puisque moins vous serez stressé avec vos enfants mieux ce sera vous voyez que souvent vous racontez dans les dalles et coaching ou en commentaire que ça se passe mal entre entre criseux criseuse et ses enfants parce qu'ils sont tellement stressés que les enfants ne supportent plus criseux criseuse et s'en détache la plupart du temps donc si vous faites cette formation si vous avez si vous pratiquez les exercices de réduction du stress eh bien vous serez plus à mesure d'enseigner à vos enfants comment gérer leur stress également et dieu sait s'ils sont stressés pendant la crise existentielle du parent des parents ils disent on dirait papa on dirait un ado au moment on dirait une ado ça stresse parce qu'on sait pas où on en est on voit papa au moment qui part en rire heureusement que vous vous êtes le roc vous êtes déstressé vous avez de la patience vous avez de la tolérance c'est important vous avez une formation qui s'appelle comment gérer les enfants pendant la crise ainsi vous arrivez à être patient et tolérant vous arriverez également à vous améliorer évidemment le stress va améliorer votre relation dès que le stress va de va diminuer c'est un impact important il est difficile de passer du temps avec des personnes stressées à vous des fois vous êtes vous stresser même vos amis qui vous allez laisse tomber ta femme laisse tomber ton mari et te méritent pas etc ça ça veut dire tu nous soule tu nous stress avec tu es à nous parler tout le temps de lui ou de elle parce que tu es en dépendance affective et donc on est plus susceptible de se battre de se disputer quand on est stressé et quand on est déstressé on est moins abîmé par ses relations donc les relations vont souffrir d'autant plus que autre conjoint est en crise si le stress reste non géré j'ai pas de mal à parler je suis désolé niveau global de bonheur et bien vous allez grâce à la formation augmenter votre niveau global de bonheur vous savez que le bonheur c'est comment dirais-je une une compétence qui s'apprend ainsi si vous apprenez vous avez une formation c'est comment comment devenir heureux comment comment gérer ce bonheur pendant la crise de votre conjoint plus vous allez être heureux plus vous aurez des probabilités de revenir avec votre conjoint évidemment et moins vous aurez de probabilités de développer des symptômes de dépression votre conjoint en crise a des symptômes de dépression surtout quand il est tendance des symptômes d'anxiété ou des symptômes de maladie mentale lorsque vous allez bien gérer votre stress grâce à la formation vous éprouverez moins de frustration face aux défis de la vie et vous allez diminuer les inquiétudes quant à l'avenir et surtout vous aurez un sentiment de bien-être ça c'est bon vous le recherchez j'en ai marre je suis fatigué je suis stressé et bien vous faites la formation et vous serez capable de gérer votre stress en utilisant ce que j'appelle les techniques d'adaptation et les techniques de gestion du stress et vous allez évidemment être à meilleure santé avoir plus de probabilités de revenir à votre conjoint mieux vous comporter dans votre travail mieux mieux à être à meilleure santé et faire mieux avec vos enfants donc pendant la crise existentielle de votre conjoint le stress est inévitable au départ mais c'est un défi que vous pouvez relever entre vous vous avez il est possible d'apprendre à gérer son stress et si vous arrivez à le faire et bien il a des chances que vous reveniez ensemble plus facilement voilà 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 alors on y va hop on revient sur le sur le live j'avais pris quelques notes dont j'avais laissé mon écran pensez si si cerise il n'y a que trois pouces en l'air même pas 10% même pas 100% je sais pas bon pourcentage qui ont mis des pouces en l'air mais enfin c'est le truc des pirates ça pousse à l'air pourquoi d'où ça vient ces pouces en l'air on sait pas pour faire des vues vous savez on n'est pas des youtubeurs mettez des pouces en l'air pour faire du référencement au sens où nous on est bien entre nous mais c'était le truc des pirates à l'époque des pouces en l'air quand quelqu'un récupérer son conjoint quand quelqu'un faisait bien pour une marché des pouces en l'air ah ben il ya notre cinq fois plus de suite bravo heureusement que vous êtes là les pirates à la sacrée cerise pour que je fasse tout ici on y va allez on repart je notarius grand marc le kiff salut à tous et salut capitaine papillon bleu coucou capitaine et pirates pas après pas une nouvelle complicité s'est installé avec mon mari les formations c'est indispensable et merci capitaine ben voilà il n'y a pas de secret les personnes qui sont revenus ensemble qui viennent gentiment vous faire des témoignages vous l'explique voilà ils sont passés par un apprentissage les personnes qui sont devenus experts dans leur métier sont passés par un apprentissage ont appris à l'éducation l'apprentissage la formation c'est ce qui sauve le monde ça peut sauver un continent ça peut sauver un pays ça peut sauver une famille ça peut sauver une personne ce notarius grand monarque le kiff dit à savate j'ai aussi connu cette phase l'été dernier et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre soin de moi et je me suis fortifié voilà vous avez les formations la neuro hypnose pour fortifier aller boire des coups avec des copines amusez vous allez voir d'autres pirates jusque les le groupe là qui s'est vu à montpellier il ya quelques temps veut se revoir refaire une soirée plage donc allez voir des pirates et rigoler ensemble voilà parler ensemble moquez vous entre guillemets de de la situation au lieu de l'autodériseur là dessus ça vous fera du bien salut les pirates dit pierre le badère et ourah capitaine flamboyant ça me plaît ça capitaine flamboyant ourah capitaine flamboyant c'est bon ça de mon côté des grandes avancées cette semaine quatre nuits passées ensemble pas de sexe mais de super massage et je crois que j'aurais pu la masser pendant des heures oui ça c'est bien parce que ça détend ça s'enlève le stress faites vous ma c'est aussi elle vient de partir à les enfants une semaine chez ses parents je me tâte pour lui envoyer une invitation pour un rendez-vous mardi soir pique nique au coucher du soleil faut toujours qu'ils aiment parce que parce que j'ai un truc à te dire parce qu'il faut que je te ramène un papier parce que voilà essayer de trouver quelque chose vous savez l'être humain a besoin d'avoir des alibi pour faire les choses papa cabri qui faisait partie de la fameuse soirée montpellier salut à tous allez ça va c'est l'été mais je suis sûr que tu vas passer des vacances en te ressourçant avec les petits oui voilà puis peut-être ça il va se prendre la tête en vacances c'est même probable bravo à pierre le badin un papillon bleu dit papa cabri au top vous êtes des exemples oui suivez les exemples des personnes qui ont réussi en fait ils font tous pareil prennent des formations ils les mettent en application ils utilisent la grinta des pirates ils viennent donner la grinta aux pirates papa avec patience ils gèrent leur stress ils procrastinent pas ils deviennent magnétiques en fait c'est à la fois scientifique et logique voilà c'est du bon sens d'ailleurs là c'est toujours toujours le la science c'est toujours du bon sens l'ours de berne bon choix capitaine et pirates l'ours de berne qui faisait partie aussi de 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 d'une aventure au bord du lac léman on écoute le live vous êtes au bord du bas du bas du lac léman on voit qu'aucun de l'ours de berne nicolas du four à monsieur de la boulange donc merci de vos précieux conseils très cher capitaine on encourager à nicolas parce que c'est un mec bien on a on s'est fait un coaching cette semaine j'ai un peu secoué parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire il est encore un peu dans la encore beaucoup d'indépendance affective ça peut le faire ça va le faire il a fait beaucoup d'interdits seulement ça me rassure presque quand quand vous me dites j'ai fait beaucoup d'interdits ça me rassure quand vous racontez que vous avez fait un peu tout à l'envers et que vous n'êtes pas loin et bien ça me rend optimiste à vous me diriez en coaching ouais j'ai tout bien fait voilà pam pam papa j'ai fait la badina j'ai fait l'humour etc et ça rien donné je serai un peu inquiet mais souvent effectivement vous n'avez pas fait ce qu'il faut mais c'est normal on connaît pas au début nicolas je s'il fallait que je fasse du pain je serai mal barré peut-être si j'apprenais je serai pas aussi doué que vous mais peut-être j'y arriverai mais il faudrait d'abord que j'apprenne avec plaisir nicolas donc papa cabri à j'ai oublié de saluer capitaine ah ouais moi j'ai oublié de vous dire qu'on m'avait pas salué je vais me faire tirer les oreilles je répare et n'est jamais trop tard et le capitaine sodo stream drinker oui faudrait pas trop à refaire faudrait pas trop taquiner le capitaine non plus je vous adore mes pirates désadorer je vous kiffe et le latin mais capitaine je vous écoute dans un endroit de rêve au bord de la piscine oui mais ça va alors l'ours de berne au bord du lac clément vous au bord de la piscine c'est bon et on va faire des lives au bord de la piscine serait pas mal ça comment on fera des grands plouf bon on se calme ce notarius grave une fois qu'on se ressentent sur ses propres valeurs le stress diminue significativement je suis d'accord j'adore cette formation sur les valeurs à une formation sur les valeurs comment trouver ses valeurs parce que finalement c'est comme ça qu'on reste en place pierre le badin merci papa cabri tu es un sacré pirate la grinta ouais papa cabri c'est un sacré pirate c'est encore un peu tôt pour lui parce qu'on est plutôt vers la fin de la de la de la de la phase d'alarme de la phase de la phase d'été mais je pense que papa cabri ça sera une des personnes qui continuera à venir nous rendre visite une fois qu'il soit qu'il aura récupéré son coin je sens bien comme ça ça va tu oui merci les pirates et les vacances seront une belle occasion de faire retomber le stress ben oui vous êtes belle vous êtes joli vous êtes les pirates vous êtes beau la patate vous savez comment faire vous savez séduire vous allez faire des ravages cet été et pendant ce temps crise ou criseuse va s'enfoncer tiata natini merci tiata natiti d'avoir venu d'être venu raconter votre histoire aussi et de donner surtout des encouragements aux pirates moi j'adore quand on est sorti de la situation et qu'on vient en continuer à encourager merci tiata nati coucou les pirates et capitaine crise toujours en mode bisous sur la joue mais il vient quand même nous voir tous les jours message hier soir juste pour me dire qu'il était malade le pauvre petit chou il est un peu en épuisé et il a toujours besoin de moi en fin de compte on ne lâche rien les pirates bon live à tous et oui c'est en train de s'améliorer bien chef les pirates à l'air dit cerise elle est adorable elle m'a donné un conseil même pour une formation cerise aujourd'hui et et j'ai apprécié elle a discuté avec caroline ça y est ça me revient oui on m'a demandé une formation alors c'est vrai que répondu que qu'elle existe pas déjà c'est comment faire quand mon conjoint revient à la maison et qu'il est déprimé parce qu'il s'est fait larguer par 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 pansement alors vous avez la formation retrouvailles effectivement vous avez la formation au regret effectivement mais peut-être je me suis ravisé j'ai répondu à cerise et caroline un peu rapidement peut-être que je faut que je vous fasse une formation spéciale là dessus n'hésitez n'hésitez pas ou pensez bien en tout cas quand vous avez des idées de formation de me les noter parce que si je des fois j'y pense pas parce que pour moi c'est web vous dire oui c'est vrai pour pour les pirates c'est important cette étape là donc n'hésitez pas à me poser des questions et de la mesure du possible je vous ferai cette formation comme j'avais fait la formation pour la procrastination spéciale papa capri non pas spécial papa capri parce que papa capri me l'avait demandé mais d'autres personnes aussi contact chatelaine bonjour tout le monde c'est fait pour le pouce merci contact chatelaine bravo tatiana dit pierre le badère voyez comment c'est important de mettre ce qui va bien même si que si c'est même si vous considérez que c'est pas encore des grandes avancées vous avez la félicitation des autres pirates ça vous fait plaisir vous voyez qu'il y a du monde autour de vous voilà c'est important alors de temps en temps vous pouvez vous pouvez être en mode victime vous écrivez sur un papier sur un stylo et vous déchirez vous brûlez etc et pensez à vous faire féliciter par les autres pirates c'est important capitaine blanche en flamboyant c'est la coupe d'été effectivement on ne se moque pas de notarius grand monarque le qui c'est l'équipe dit pas facile tous les jours mais on s'accroche rendez vous lundi coaching lundi à la première heure en attendant formation négo à fond et neuro bon ben écoutez je vais me préparer ce week-end alors si on a rendez vous lundi à la première heure pour pour continuer à bosser vous avez raison d'un côté je vais je vais me reposer tout le week-end pour être pour être en forme salut les pirates dit nicolas du four et vous avez eu tout à l'heure aussi petite question alors si criseuse vous parle cette nouvelle idée de vie expérience elle veut se mettre à la moto il m'a dit qu'un lui a trouvé une moto faut-il lui poser question dire mais c'est bizarre c'est vrai non mais tu me fais marcher de pas tu veux pas acheter une moto bah si pourquoi non mais tu me fais marcher j'ai rêvé la nuit dernière que j'avais acheté une moto et qu'on partait en voyage en corse ensemble alors c'était bizarre parce que la moto au début elle marchait pas alors vous racontez un faux rêve évidemment mais vous racontez c'est bizarre tu me fais marcher on est pareil voyez vous faites le coup de la messeur c'est bon ça donc compris nicolas a passé à créer des storytelling vous avez une formation dessus c'est le cap le kif l'ancien qui vient continuer à conforter les pirates pour leur dire voilà comment moi je suis passé en phase 4 pas dispo mais un coucou à mon super capitaine les super pirates merci c'est vous êtes un mec à nord oui bonjour au cap et aux pirates alors celui dit c'est le kif ouais mais c'est le kif ouais t'es parti à fond ouais c'est pas grave on vous aime quand même on vous kiffe quand même the notarius grand monarque le kif capitaine cette formation sera très utile et bien écoutez je m'engage à vous la faire au cours de l'été j'avais les doigts comme ça non mais je voulais faire je voulais faire je voulais faire claire bonsoir capitaine nouvelle pirates est bienvenue on dit bonjour à claire aujourd'hui il me demande encore où j'en suis avec mais des papiers pax j'ai dit que j'avais besoin de temps est-ce que j'ai bien fait oui plus écoute on en parlera on se fera un petit resto et on en parlera vous défierez parce que souvent il ya une pression d'un pansement de quoi que ce soit et les papiers où ça n'est où ça n'est parce que le pansement il ya dit alors tu vas divorcer ou t'as été dépaxé non mais faut que je demande à la femme donc vous dites ben écoutez on en parlera la semaine prochaine dans quinze jours ah non la semaine prochaine je suis pas lâche ben on en parlera en quinze jours on se fera un repas on en parlera parce qu'on va pas me parler entre deux portes voilà c'est qu'il faut répondre clair on est tout coeur avec vous clair ça va le faire grinta jones le kiff moi aussi chatelaine le coloriage c'est top ah oui grinta c'est le roi du coloriage il m'envoie des photos de ses coloriages qui sont au top c'est dit en famille hier soir j'ai donné des conseils à un couple en neurosciences et fonctionne en présence de ma femme et ça s'est super bien passé alors nos neurosciences et fonctionnement après un fameux ben oui c'est très bien vous en plus elle vous admire mais comment et c'est tout ça oui bruno il faut revoir la copie cette formation épuisement ou alors c'est de la mutinerie dit cerise ça y est cerise elle va commencer à me faire des mutineries eh ben je vous préviens cerise s'il ya mutinerie il ya plus de spritz et il ya plus de roms pour les pirates merci cerise cerise m'a fait goûter le spritz autre jour à la première à la soirée de montpellier c'était pour la première fois de ma vie j'ai goûté du spritz merci cerise ze notarius grand monarque l'équipe surtout pour ceux qui pardon surtout pour ceux d'un conjoint en crise depuis trois quatre ans oui il ya des fois c'est pénible c'est pas trois quatre ans en permanence mais c'est pénible le retour est particulier quand l'attachement s'est créé entre oui après ça fait beaucoup de mal avec avec pensement oui avec le même pensement oui c'est ça le retour est particulier quand effectivement même s'il ya eu des hauts et des bas il ya eu un attachement et pensement bon mais il se déchire ça finit mal c'est comme ça cerise il comprend vite le capitaine mais il faut lui laisser le temps moi je trouve qu'il ya de la mutinerie ce soir va falloir que je fasse une grève ou un truc comme ça pour que j'y réfléchisse à ma vengeance faut que je reconnecte mon préfrontal c'est le caf le kiff défendez moi c'est alors je regarderai le replay bon apéro ben oui ouais si c'est habillé par aussi forcément on s'arrive au week-end la grinta à tous et je fais bien ma victime pour que je m'entraîne d'accord clair je crois que tu as bien fait dit pierre le badin je suis d'accord avec on met de la distance coucou les pirates coucou capitaine ça fait longtemps dit diala salut diala mais fait longtemps effectivement j'espère que vous allez bien donner nous de vos nouvelles zonotarius accueil clair cerise accueil clair donc pour pour claire cerise c'est c'est la dame qui conduit l'hélicoptère donc quand il faut monter un hélicoptère pour prendre une vue de dessus c'est l'époque du tour de france alors je vous refais ma métaphore je refais de temps en temps quand on est quand on regarde pas si je sais pas si vous avez vu passer le tour de france quand vous êtes en bas de en bord de route vous comprenez rien voyez deux coureurs le peloton de quatre couleurs derrière des voitures on comprend rien 3 3 3 qui sont encore derrière on sait pas si on est en train de rattraper si si le peloton est en train de lâcher on n'en sait rien sauf si on a radio tour et donc en revanche quand on est dans l'hélicoptère avec cerise et bien on voit bien la situation on voit les deux coureurs qui s'échappent ou qui se font rattraper on voit qu'il va y avoir de la montagne donc on va envisager on va on va on va regarder ce qui va se passer etc etc donc plus vous allez prendre de hauteur plus vous allez moins vous allez stressé plus vous allez voir ce qui va se passer plus vous allez comprendre la situation et plus ça va être facile c'est l'équipe dit moi j'ai fait plein d'interdits j'ai pleuré oh ça va tirer les oreilles lundi alors j'ai cherché à convaincre et cerise sur le gâteau cerise sur le gâteau assez beau je vois bien une cerise sur le gâteau j'ai mis criseuse dehors et avouer que sur l'ordi mis à dispo taf toutes ces communications étaient toujours dispo ah oui ça fait beaucoup d'interdits ça j'ai pleuré je cherchais à convaincre j'ai mis criseuse dehors et j'ai avoué que toutes les communications étaient toujours dispo alors que si vous avez communication qu'elles sont dispo ne dites rien j'ai essayé la cohérence cardiaque avant de dormir c'est fabuleux du contact chatelaine la cohérence cardiaque vous pouvez en faire en même temps que la neurohypnose c'est terrible allez on vous kiffe d'ici le riz moi je vous kiffe aussi lila quand on arrive on commence par où avec tous ces vidéos je vous ai fait un pack starter lila vous avez un pack starter avec quatre formations après après très 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 réduit après préférentiel dans ces quatre vous avez quatre formations donc ça va faire quand même qu'il y a une grosse enfin vous avez plus de 20 heures de d'audio qui vont vous permettre de tout comprendre dans la crise de savoir ce qu'il faut faire au début etc donc pack starter vous allez en descriptif d'une vidéo ou de ce live vous cliquez sur le catalogue vous allez dans la partie pack et vous avez le pack starter donc les vidéos c'est vous expliquer pourquoi et les formations c'est pour expliquer comment on y arrive papillon bleu dit bonjour à claire ça va tu dis bonjour à claire et bonjour à lila j'adore cet accueil les rentrer venez on est des frères d'armes mais de rachide qui bonjour merci capitaine merci rachide je vous kiffe tout ça va telle il a pour ma part la première formation fut la dépendance affective elle met toujours indispensable aujourd'hui ouais oui quand on prend je crois que je l'ai mis dans le pack quand on prend un shoot comme ça on a besoin de sa dépendance affective merci ça va tant tout cas voyez quand quelqu'un arrive on donne son expérience moi ça m'a apporté ça c'est plutôt comme ça voyez on est une team une famille qui apporte des solutions je note lilas ses vidéos ce notarius grand monarque dit bonjour à lila mon conseil sur de commencer par comprendre ce qu'une crise exponentielle pour réaliser que tu n'es pour rien pour te centrer ce que tu souhaites et améliorer chez toi je pense que je l'ai mis dans le pack starter aussi la crise existentielle je travaille avec criseuse dit c'est l'équipe elle déraille aussi au boulot c'est bizarre j'ai rattrapé des choses graves elle est reconnue après coup bien sûr d'abord à la grognée évidemment aujourd'hui elle veut me virer à bon pourquoi pas depuis un quelques temps vous serez devenu magnétique et vous serez la personne qui compte le plus pour elle chanfleur bonjour chanfleur cette semaine j'ai vu criseux et j'ai dit avoir le frigo vide m'a dit je passe à la maison il m'a cuisiné et nous avons passé un excellent moment et nous avons sexualisé mais je reste un rock c'est bien chanfleur voyez que ça s'améliore aussi quand il faut ce qu'il fait quand on fait ce qu'il faut dialla ben je vais super bien après trois ans de crise criseux nous fait encore subir quelque chose il fait un recul il veut pas m'en voir car il doit décider de sa vie finit sa lune de miel ah oui il a fini sa lune de miel avec voilà et quelques rebonds voilà vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle c'est vrai que c'est long c'est toujours trop long mais dialla je sens que ça va bien se terminer comme la plupart des pirates qui ont fait ce qu'il faut cerise dit bienvenue lila qui dit merci claire aussi contre le stress pendant par musique et sport c'est top ça me détendit papa cabri je suis d'accord avec vous c'est complémentaire avec les neuro hypnoses notamment pierre le badin si je lui dis que je rêvais de que je faisais du surf et que du coup j'ai pris un cours et comme j'étais pas loin je pensais à l'inviter ça le fait éviter le j'ai pensé à l'inviter voilà j'ai pensé à l'inviter ça ça fait voilà on n'est pas obligé raconter des histoires vous êtes vous êtes quelqu'un de pas dépendant affectif et vous pouvez vous pouvez faire des choses sans elle vous voyez si elle vous t'en la perche ah ouais moi aussi j'aimerais bien prendre des cours etc bon ben écoute si je suis sympa je verrai peut-être que je t'inviterai de temps en temps mais bon vraiment faut que tu sois sympa et que tu arrives en talon et porter telle sinon ça va pas faire voilà vous faites un truc un peu rigolo plutôt que je vais t'inviter si tu veux ça c'est trop 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 mièvre diala quand même on pas des samedis on pas des dimanches ensemble avec nos enfants sans dispute quelques reproches forcément il va encore profiter de pansement avant de toucher au mur bien diala je vous félicite parce que vous êtes devenu quelqu'un de super calme super philosophe et je pense que ça va le faire parler des crises longues pour une nouvelle formation disait notarius oui fait toutes les crises sont trop longues quand elle dure un an ou quand elle dure six mois quand elle dure neuf mois ça vous paraît toujours trop long oui pourquoi pas dj coté bonjour capitaine vous avez réussi à me reconnecter au rail de la vie vous avez mis des mots et des schémas sur ce que je vis voilà si ça peut vous aider on est là les pirates sont là les formations sont là on est là merci à vous dj coté je sais un plaisir de vous aider cerise dit grand monarque je peux te faire la formation crise longue voilà ça peut être la formation crise longue on va faire l'interview de cerise et ça ira très bien un an de pansement dit c'est le kiff épuisement en cours donc humeur massacrante et le célèbre faut qu'on parle voilà donc oui on arrive à la faire l'épuisement le certainement que ça se passe mal avec les pansements aussi c'est la fin également super line criseuse n'a plus d'animosité chez contre 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 moi depuis un moment le stress vient de notre enfant qui lui rentre dedans ultra violemment et oui après il y aura les y aura le boulot c'est jamais de sa faute évidemment qu'est ce que je me plaît dans cette team dans cette famille qu'est ce que vous êtes bien qu'est ce que je vous kiffe je suis déstressé ça y est voilà tout à l'heure j'étais j'étais dans la piscine avant de vous parler j'étais très stressé puis maintenant ça où je déstressé ou alors c'est le saut à stream je sais pas c'est vous mes pirates je vous kiffe bon ben j'ai plus me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end désolé pour cette heure inhabituelle vous avez été là et c'est génial qu'est ce que j'ai encore à vous dire vous aurez des formations tout ce week-end vous aurez des témoignages de personnes qui sont revenus ensemble vous avez eu pas mal aujourd'hui hier de très beaux témoignages allez-y j'ai découvert les interdits j'ai gécote et j'ai pris conscience que je fais tout à l'envers oui c'est souvent ça alors en plus il y en a si on a un mauvais conseil d'un coach d'un petit quartier ou d'une tati janine ça aide pas parce au début on est perdu on écoute un peu les les premières personnes marketing que l'on rencontre et ça fait du mal aussi la vie semble super belle et quand on la regarde de notre angle dit yala mais vous avez vous êtes métamorphosé dit yala je vous kiffe grave les pauvres c'est les crises pas nous pousse à l'air d'yala courage à vous tous les personnes en crise souffrent beaucoup courage à vous tous accrochez vous lâchez prise formation vidéo et allez merci d'yala d'être venu nous passer un petit coucou j'adore car les anciens qui ont complètement changé comme ça vient d'encourager les autres à une petite anecdote pour finir de savate le kiff mes beaux-parents rencontrés pensement mon beau père a dit à ma belle-mère tout ça pour ça ça m'a paru un peu rassuré pensement ne semble pas extra c'est jamais extra pensement vous voyez si pensement était bien que quelqu'un qui a acquis qui a des contacts quelqu'un qui est dragouillé quelqu'un qui qui est magnétique il n'a pas besoin de prendre quelqu'un qui est déjà en couple et qui en crise existentielle 1 il ya que vous qui le voulez rassure le du christophe dit lui que vous allez que vous y allez à mode étendue pour kiffer oui capitaine tout mon emploi du temps est chamboulé bon ça va pour cette fois oui ça c'était pour l'heure de sortie merci vous m'avez taquiné ce soir et j'adore ça je vous kiffe mes pirates vous êtes une super équipe je suis content quand vous y arrivez la plupart du temps la personne y arrive on revient parfois de loin mais ce qui compte c'est pas la ligne de départ vous pouvez partir de très loin c'est la ligne d'arrivée et vous avez la chance se récupérer son conjoint passer la crise c'est un trail il ya des où il ya des bas c'est très long bien dans un trail même si on glisse au départ on peut encore gagner dans un 100 mètres si on glisse au départ c'est mort donc vous avez toutes vos chances même si sur la ligne d'arrivée vous avez commis des interdits comme 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 gg code qu'on va aider au maximum allez pousse avant de déconnecter dit cerise merci pour ce que vous êtes cerise vous êtes une femme encore une fois extraordinaire tiens pour cerise ça c'est un cadeau de cerise elle est toujours sur mon bureau le cadeau de cerise il ya autre chose que je vous avais déjà montré il est passé là voilà et cerise je suis je la montre tant pis elle est la cerise ça c'est cerise ça c'est capitaine ça c'est que je pense alors je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il ya des messages qui se sont un peu mélangé ce soir christophe rassure la dit lui que vous y allez à mot détendu pour kiffer il y avait la réponse de pierre pierre le badin avant avant la question ou alors la question a disparu j'en sais rien ça arrive il ya des fois des questions que vous posez et qui qui disparaissent allez oui c'est l'équipe qui vient la veille avec la veille de me qui de me virer elle me dit je n'ai confiance qu'en toi il ya toujours de place pour toi dans ma société vous allez y arriver merci cerise merci sabat tu es la lumière dans le tunnel dit sabata cerise ça c'est beau c'est un beau tunnel vous pouvez continuer à discuter sur ce sur le live là dans le chat profiter pour discuter je vous souhaite la soirée que vous méritez on se retrouve demain à 7 heures pour la prochaine vidéo